yahoo divancha donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur mes flops de l'année 2021 donc si la suite t'intéresse pour ce qui est de cette vidéo flop je tenais à faire quelques petites précisions ça va concerner uniquement les titres où j'ai fait une vidéo pour les présenter et non pas les titres que j'ai consommé mais directement jeté en cours de route je dis jeter c'est juste une façon d'expliquer de grossièrement c'est à dire que par exemple pour l'année 2022 ce titre là astra lost in space je l'ai lu mais je n'ai lu que la moitié du tome 1 je l'ai abandonné en cours de route je le présenterai uniquement dans ma vidéo bilan lecture du mois de janvier mais il n'aura pas de vidéo dédiée donc je ne me rappelle pas forcément tu vois de l'avoir lu et comme j'ai beaucoup de mal à tenir un carnet de lecture mais j'oublie très souvent ce que j'ai lu et donc ce qui a été des flops etc mais pour ce 2022 j'ai décidé de me faire attention et de penser à tenir ce carnet avec mes lectures du mois puis la lire du mois mes achats mes tops du mois mes flops etc donc vraiment un carnet bien précis et ce qui va me permettre pour l'an prochain pour la vidéo top et flop de faire quelque chose de beaucoup mieux donc on va commencer avec blue période c'est un manga je pense très connu qui a eu aussi son animé donc encore plus connu et justement qui parle de la peinture de l'art etc de base j'aime beaucoup m'intéresser à des mangas comme ça qui vont parler d'une passion d'une activité la photographie la randonnée le camping la peinture enfin l'art etc et j'aime vraiment apprendre à travers ses titres et c'est ce que j'envisageais et ce que j'espérais en fait de blue période le souci étant que déjà je n'accrochais pas à la qualité de dessin des personnages je n'aimais que la qualité dessin forcément des oeuvres parce que là c'était beaucoup plus travaillé et que en fait il y avait beaucoup beaucoup trop d'explications et c'est quelque chose qui était barbant pour moi c'est pas quelque chose que j'apprécie quand il ya beaucoup de textes et comme ça de trucs c'est pas qu'ils ont aucun intérêt mais c'est que franchement il y avait des moments où ça me saoulait et c'est quelque chose que je n'apprécie pas donc après j'avoue que j'envisage pour cette année d'essayer de me faire l'anime pour voir si je peux avoir un autre avis parce que des fois des titres surtout les shonen par exemple ne passent pas forcément en manga mais pas très bien en animé hunter hunter par exemple on est un exemple yoyo akusho est un autre exemple etc même si là je suis en train de te parler de d'un genre en particulier mais bon voilà en gros il ya certains les shonen ça passe souvent beaucoup mieux pour moi en animé et par contre les shoujo je les préfère largement en manga plutôt qu'en animé bref toujours utile blue période a été un flop pour moi mais en même temps aussi je me suis intéressé à ce titre à cause de sa hype et d'ailleurs il ya un autre titre que je vais te présenter et ça prouve vraiment qu'il faut que j'arrête de m'intéresser à ces titres parce qu'ils sont hypés et pas parce que le titre m'a vraiment tenté même si là il me tenté aussi beaucoup parce qu'ils parlaient du coup du d'une passion etc et j'avais envie de m'y intéresser ensuite côté flop on a eu mâchelle alors là il ya eu vraiment deux écoles en ce qui concerne ce titre ce qu'on sur qui fait ceux qui ont détesté et moi je fais partie de la deuxième partie le deuxième groupe tout simplement parce que en fait très clairement mâchelle n'a rien original on a one punch man on a harry potter on a fait un mélange on a fait mâchelle et du coup quand il ya trop comme ça de copier coller ou autre d'un autre titre je passe mon temps à me concentrer sur la comparaison et à me dire ouais ça blablabla oui ça c'est pris de ça c'est pris de cette partie là du film d'harry potter ça c'est dans tel film c'est dans tel film machin truc voilà et je trouve que du coup ça fait un peu un auteur qui très clairement pour arriver à faire quelque chose est obligé de pomper à fond dans une oeuvre déjà existante pour en faire quelque chose d'autre et voilà très clairement et ça a été dit par tout le monde et même moi je l'ai dit moi mâchelle n'est juste pas le copie de one punch man plus harry potter on a fait un mélange on a fait mâchelle et c'est tout c'est un peu comme d'ailleurs alors je sais pas quand trop quand va sortir cette vidéo mais je pense qu'elle sort après ma vidéo sur l'anime le film d'animation pardon belle belle a beaucoup 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 de scènes copiées à la belle et la bête je n'ai pas autant apprécié que si il n'y avait pas eu toutes ces scènes copiées collées et très clairement il ya des scènes c'est presque les mêmes images quoi c'est les mêmes mouvements de personnages les mêmes trucs les mêmes personnellement je n'aime pas du tout ça donc voilà mais lui je me suis intéressé uniquement à lui à cause de ça ensuite on va avoir l'appel des montagnes un manga qui parle du coup de la randonnée et j'y m'intéressait justement comme je viens de te le dire parce que j'aime beaucoup les titres qui vont parler comme ça du d'un loisir d'une passion d'un truc comme ça et découvrir à travers ce titre d'ailleurs l'an dernier si je dis pas de bêtises c'était l'an dernier je t'ai présenté un manga enfin un animé un anime qui parle de la pêche il faut savoir que dans le vrai monde mon dieu ce que la pêche m'emmerde ça m'intéresse pas du tout mais alors dans l'anime j'apprenais des choses sur les poissons j'apprenais des choses sur la façon de pêcher et je sais pas pourquoi j'ai accroché quand même au personnage etc et ce qui fait que j'ai surkiffé cet animé et que je trouve que c'est un des animes qui devrait avoir une adaptation en manga en France et voilà mais sinon de base ne me parle pas de pêche dans le vrai monde très clairement à part la pêche aux écrevisses peut-être ça peut passer parce que ça me fait rire mais voilà donc le titre m'intéressait par rapport à justement qu'on allait évoquer la randonnée et malheureusement je n'ai ni accroché au dessin, ni accroché au scénario, ni accroché au personnage et ce qui est bien dommage ensuite on va avoir le titre Arrête de me chauffer Nagatoro mais en même temps j'ai aussi envie de te présenter l'autre titre des éditions de Noévé que j'avais lu au même moment qui était Rent a Girlfriend alors je crois que c'était ça, enfin c'était l'occasion d'une petite amie bref pour ce qui est d'Arrête de me chauffer Nagatoro je n'ai vraiment pas apprécié parce qu'il y a vraiment un aspect harcèlement dans le comportement de Nagatoro même si elle est soi-disant amoureuse de ce garçon il y a quand même des limites et du coup pour moi je voyais vraiment des scènes de harcèlement pour ce pauvre garçon et étant une personne qui a été harcelée scolairement je n'ai pas réussi du tout à accrocher à la série et pour ce qui est du truc là, la location de petite amie je n'ai pas aimé parce que tout simplement alors j'ai préféré la version animée à la version manga parce que ces deux là j'avais fait une critique manga vs animée et donc en fait je n'ai pas accroché tout simplement parce qu'au départ ça pouvait être super sympa l'idée de la location de la petite amie qui se retrouve coincée etc mais les personnages autour m'ont clairement saoulée entre la fille qui est son ex qui ne veut pas le lâcher qui veut ressortir avec lui juste par fierté parce qu'il est avec une gonzesse entre les autres filles qui sont aussi des filles allouées où ça finit par faire un harem avec le mec alors que l'histoire de base aurait pu être cool sans le côté harem voilà très clairement deux grosses déceptions j'espère du coup que les nouveaux titres parce que là je les ai à côté de moi que les deux nouveaux titres de Noévé que j'ai eu pour ce début d'année 2022 seront beaucoup mieux parce que là très clairement ça ne me donne pas envie de continuer avec la maison d'édition et pourtant dans leurs annonces pour 2022 il y a beaucoup de titres qui m'intéressent on continue avec mes flops de l'année avec le manga Bucket List of the Dead alors de base j'avais que je crois bien grave aimé ou vraiment apprécié l'estré qui était plutôt sympa mais je sais certains vont me dire oui mais Ibi on ne peut pas juger un titre sur un estré détrompe-toi parce que moi souvent justement ça m'a beaucoup aidé mais l'estré était un petit peu trop court et ça je m'en doutais mais j'ai quand même voulu m'y intéresser parce que j'aimais vraiment le principe et que c'est un manga halloweenesque et comme tu le sais peut-être j'ai vraiment un faible pour ses titres et donc j'ai... bah je suis très très faible tu sais c'est un peu comme me mettre une peluche devant moi et me dire tu ne l'achètes pas tu mets un manga halloweenesque et tu me dis ne l'achète pas je reste poli je l'aurai censuré mais voilà donc je voulais quand même lire ce titre parce que justement en plus on parlait d'une invasion de zombies j'aimais le thème ce que la Bucket List il faut savoir que j'ai aussi une belle Bucket List de 70 choses après c'est 70 choses que vous vous savez il y a quelques petits trucs que je n'ai pas dit dans ma vidéo je te mettrai le lien ici dans la barre d'infos mais donc du coup je me suis dit ok il faut trop je lis ce manga et tout il y avait en plus pas mal de raisons de pourquoi j'ai voulu m'intéresser aussi à ce titre que j'explique dans la vidéo mais finalement le personnage clé fait que j'ai vraiment décroché et je ne suis pas allée plus loin que le tome 3 ce qui est bien dommage parce que franchement sinon l'idée pouvait être bonne mais après c'est le personnage clé qui a fait et qui a tout massacré ce qui est bien dommage on t'amènera donc cette année 2021 au niveau de mes flops avec le manga The Fable alors The Fable il faut savoir que je te le dis vite fait qu'en fait il m'a intéressée pour plusieurs raisons déjà je suis allée dans une boutique qui était juste une maison de la presse et j'ai vu ce titre et j'étais là mais c'est vrai que je n'ai pas en fait je n'avais pas du tout suivi sa sortie suivi sa présence suivi son existence je me suis retrouvée comme un con à être dans cette maison de la presse je te mettrai l'adresse et à me dire tu ne connais pas l'existence de ce titre comment ça se fait ce n'est pas possible toi qui fais ultra attention à toutes tes sorties qui relis jusqu'à 5 à 10 fois par mois ce qui sort dans le mois The Fable t'es passé entre les mailles et en cherchant un petit peu plus sur ce titre j'apprends que un enfin deux films drama devaient apparaître au départ j'ai cru que c'était un animé donc j'ai plaidé coupable parce que je voulais faire du coup un manga vs anime est-ce que l'anime enfin le manga l'histoire m'intéressait mais pas tant que ça mais je me suis dit oh ça peut faire un manga vs anime ne jamais lire un manga quand il ne t'intéresse pas vraiment et que tu t'intéresses juste à lui pour des raisons stupides comme j'ai manqué sa sortie j'ai manqué l'information de sa sortie je veux savoir de quoi il part je veux savoir ce que c'est et comment ça se fait qu'il ait passé entre mes mailles n'achète pas n'achète pas si c'est pour ce genre d'explication débile voilà je n'ai pas du tout accroché à la version manga j'ai détesté la version drama pourquoi ? parce qu'il y avait beaucoup de faux raccords de passages clés dans le manga qui expliquent et qui font une logique à l'histoire qui ne sont pas présents dans le drama et qui font qu'il n'y a plus de logique quand t'as des points clés voilà bref j'ai fait donc une double présentation manga vs drama alors que d'habitude je fais manga vs anime mais là j'ai fait manga vs drama et je t'ai fait une vidéo de toute façon pour te juger les deux bref cette vidéo du coup sur mes flops de cette année 2021 est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura plu n'hésite pas à me dire quelles ont été toi tes lectures les pires lectures de l'année les ceux vraiment tu ne veux plus en entendre parler en 2022 je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive même si t'as lu des flops et si tu fais bien gaffe la vidéo est quand même bien plus courte que mes tops donc ça prouve bien que je n'en ai pas eu trop mais de précédentes vidéos que je te mets en recommandation ma tête de pandère pour t'abonner mes réseaux sociaux mon compte Vinted et dans la barre d'infos tu as le lien de toutes les vidéos que je t'aurais citées tous les titres que je t'aurais citées plus donc la fameuse vidéo sur ma bucket list j'avais oublié je ne me rappelle plus de ce que c'était bref sur ce à bientôt